Comment est-ce qu'il y a l'épidémie de choléra qui a commencé depuis le dernier trimestre de l'année 2010 ? Il continue d'évoluer même, ça veut dire que chaque fois qu'il y a l'épidémie, il y a l'évolution de la courbe fluviométrique. Nous avons tendance à augmenter. Le dernier événement de l'évolution de la courbe epidémique, c'est le cyclone Sandy qui est arrivée dans la 44e semaine, l'épidémie de l'année 2012. Nous avons tendance à changer la courbe. Il y a un point d'inflexion, l'étape descend et le recommence à partir de la 43e semaine à montrer une tendance à la hausse. Alors, Sandy, elle est passée dans une période qui correspond à la 44e semaine épidémiologique. L'épidémie de l'évolution de la courbe, c'est la 44e semaine épidémiologique et la 3e semaine épidémiologique. L'évolution du cyclone est une tendance à la 44e semaine épidémiologique. Il y a un point d'inflexion à la 44e semaine épidémiologique. C'est la semaine d'après, nous te gen un pic qui est plus élevé qui montre définitivement le gen cyclone choléra à augmenter. Et à la 47e semaine, c'est le deuxième point d'inflexion qui est un point d'inflexion qui est un point d'inflexion qui est très tard dans la période d'un tendance à la baisse. C'est ce qui est important pour nous? C'est la première fois depuis 2010 que choléra a augmenté, il a fait tout ça avant le descendant. Ça veut dire que nous avons une saison plus vieuse qui est différente de toute l'autre chose parce qu'en général, depuis la priorité, il a toujours montré que l'a baissé. Mais dans le cas, c'est un cyclone qui a dérangé l'environnement qui a fait que la période épidémique est beaucoup plus longue. Donc, qui est-ce qu'on espère? Nous nous disons que après chaque pic épidémique, une période interépidémique. Et là, nous souhaitons que l'on revit dans le point le plus bas dans la période épidémique. Nous devons toujours dire que si nous a changé de stratégie, nous devons simplement de continuer avec la prise en charge qui permet de nous réduire les taux de lethalité et de mortalité. Si nous sommes capables de faire un bagage avec 10 ans, pour que nous avons un problème de l'eau avec l'assainissement, nous avons un amélioration. Nous avons un point plus bas, nous espérons que ça arrête bas, et c'est la première fois dans l'histoire d'évolution d'épidémie, nous avons manifesté la capacité d'élimination de la colère sur une période de 10 ans. La colère a notre pays en octobre 2010, nous devons être habitués à vivre avec nous, à appliquer des mesures de l'hygiène jusqu'à ce que nous devons éliminer, parce que nous connaissons le ministre de la santé publique qui travaille avec tous les partenaires pour nous arriver à éliminer la colère. Donc, nous devons vivre ensemble avec la colère jusqu'à ce que nous éliminer, mais en respectant les règles de l'hygiène. Nous n'avons pas d'épidémie de l'hygiène, le Dr. Magrote dit nous ça, il y a un pic qui descend, il y a un montant, mais c'est le comportement qui peut couper les chaînes de la transmission. C'est ce qui fait que nous devons être vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 C'est-à-dire qu'il y a une situation pas malheureuse, c'est qu'il n'y a pas de mourir encore pas de pile et pas de paquettes. Des fois, nous avons des gens qui mourir. Malheureusement. Et des fois, il y a des rumeurs qui nous disent qu'il y a des gens qui mourir. Ou bien dit-nous, des rumeurs. Et c'est ça que nous venons plus ce jour-ci et qu'il y a des journalistes qui sont là. Tout à l'heure, il y a des messages qui disent, est-ce que c'est vrai? Nous n'avons pas besoin de retourner sur notre quantité de personnes qui mourir. Mais celles qui sont capables de dire nous, pour ce moment-là, il n'y a pas de rien. Pour ce moment-là, sur tout pays où nous avons rapporté, nous avons des gens qui mourir. Ce semaine avant,경er 4. Ce sont façon pour nous capables. Ou bien, côté nous sortions. En octobre 2010, novembre 2010, december 2010, côté nous dégayons. environ 150.4 pour le jour. Et journée je dis 23 janvier 2013 malheureusement encore nous avons eu un à deux parfois pour tout le pays. Mais c'est ce que je dis si la population ne peut pas faire attention. Si elle ne peut pas suivre le principe de la jeune. Si elle ne peut pas suivre le centre de santé. Si elle ne peut pas suivre le point de traitement pour la choléra. Si elle ne peut pas suivre le maladie pour tout le monde. Nous même journalistes nous ne pouvons pas aider le ministère de la santé publique. Fait la sensibilisation. Nous avons eu un mois qui va augmenter. Ce qui est important pour nous faire. Pour nous porter comme précision je dis. bien que le ministère de la santé publique ne peut pas suivre le ministère de la santé publique. nous avons eu un mois. Nous avons eu un mois. Nous avons eu un mois. Toujours, pas de malade, pas de intoxication, pas de interdiction pour manger des poissons, pas de monde qui mourir. Nous nous demandons, et je dis encore avec force, nous demandons. Pas de malade et intoxication dans le pays, aujourd'hui. Je veux dire, manger ça nouvelé, côté nouvelé, depuis nous observons le principe de l'hygiène. Nous pensons à y aller, boire de l'autorité, laver main souvent, pas faire besoin de n'importe qui bon, c'est ça le principal.